Bienvenue dans l'épisode numéro 13 de Zelda 3T. Dans l'épisode précédent, nous avons obtenu les bottes de Pegas. Et maintenant, je ne sais pas où il faut aller. Puisque là-haut, on y est déjà allé. Je pense qu'on a fait tout ce qu'il était possible de faire pour l'instant. Je n'ai pas essayé de pousser les tombes. C'est quelque chose qu'il faut assez souvent faire dans les Zeldas. Mais là, je n'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit. Alors. Il y a des endroits où on était bloqué par des pierres quand même. Ah oui. Je pense savoir. Et maintenant, je peux foncer et j'en profiter. Mais déjà, comment on peut avoir ce fragment de cœur là ? Je ne sais pas. On va supposer que ce n'est pas pour tout de suite. C'est bien d'aller très vite, mais du coup, je fonce dans les ennemis. Alors. C'est par là que je veux aller. Au fait, toujours rien là ? Toujours rien. Ah ! Zut. Je voulais acheter des bocaux d'épices. Pour plus tard. Tant que j'étais au village Cocorico. Je n'ai pas assez pour acheter la bourse de 500 rubis. Mais j'ai quand même... Quand même assez pour... Pour acheter les premiers ingrédients nécessaires. Ou en tout cas une partie. Mais ce n'est pas grave. Alors, où suis-je ? D'accord. Donc, ce n'est pas là que je veux aller. Je pense que ce n'est pas là non plus. Non, ce n'est pas là. Comment ça fonce ? Je crois que c'est... Ah ! Zut. C'était là que je voulais aller. Mais ce n'est pas des pierres grises. C'est des pierres noires. Hum. Donc, c'est raté. Ok. Tant pis. Je suis en train de tourner en rond là. Si je retournais voir le mec de la barque. Peut-être qu'il a quelque chose à me raconter. Ça, c'est le mec des poissons. D'accord. Je peux utiliser la barque. Donc, en fait, j'ai laissé sur un ponton qui est au sud de la cité d'Hyrule. Alors là, ça, c'est nouveau par contre. Là, je ne pouvais pas aller avant. Hum hum. Je suis un pêcheur légendaire. J'aime le côté bleu et brillant de la mer. Pourquoi je n'ai pas remporté le concours de pêche ? Eh bien, ce genre de choses ne m'intéressent pas. Voilà. Bon. Je peux prendre tes coffres ? Ok. Qui ne dit mot consens ? Un sac d'olive. Un bocal d'épices. Un sac de riz. Bah, ça fait toujours plaisir. Ça va nous aider. Ça va nous aider pour plus tard quand on ira chercher la bourse de 500 rubis. Donc là, je ne peux plus rien faire. Demi-tour. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? La barque. La barque, la barque. Normalement, avec la barque, je ne peux pas aller très loin puisque... Je ne suis pas censé sortir de la zone définie par le mec qui nous a loué la barque. Mais bon, ça ne coûte rien de vérifier. C'est pas par là. Si. Si, si. C'était par là. Aïe. aïe ok voici notre fameuse barque et les bottes de pégase elles marchent même quand on est sur la barque ça c'est trop cool bon on peut quand même pas s'éloigner alors y aurait-il d'autres zones visitables dans ce coin je ne crois pas je n'en ai pas le souvenir en tout cas et ici on n'a pas le droit non plus bon alors ce qu'on va faire c'est qu'on va rester là où on était je me demande s'il n'y a pas un passage au nord de la forêt quand je dis la forêt c'est les bois perdus mince c'est pas par là je suis où là non il y a rien ah je me suis trompé c'était pas par là la forêt je me suis complètement trompé de chemin ah oui c'est par là plutôt là où il y avait rien on est d'accord ok par contre à force d'aller vite comme ça je me fais tuer à petit feu par les ennemis alors je vais juste vérifier qu'il n'y a rien là d'accord en fait c'est ça c'est pas des pierres et là c'était juste la caverne où il y avait Zelda et toujours d'ailleurs le dernier médaillon est dans un temple dans les montagnes au nord du village Cocorico ok je pensais que j'étais bloqué à cet endroit là alors allons-y de toute façon maintenant qu'on a le TGV hein on peut faire tout ça sans problème euh non c'est par là au nord du village Cocorico ouh alors tant que je suis là je vais en profiter pour acheter les bocaux d'épices dépenser un peu de rubis euh c'est lui ouais combien j'en ai ? 6 je vais en acheter encore 3 voilà comme ça j'ai suffisamment pour la bourse de 500 il me manquerait encore 3 sacs de riz plus 100 rubis donc on fera ça une autre fois euh je sais pas si qu'est-ce qui c'est qui il est déjà ? chef du village oui c'est vrai alors faut aller dans la mine qui est au nord du village ouais c'est de l'autre côté c'est par là aïe bien entrer de la mine tout ça j'avais déjà fait ça va pas marcher comme ça aïe aïe mais euh ça ne servait pas à grand chose et au fait que dit ce panneau ? oui voilà ça ne servait pas à grand chose puisque soit on passe tout droit soit on passe par en haut mais dans les deux cas ça revient au même oh la la oula je perds deux coeurs carrément c'est violent donc là c'est à dire que je suis un peu bloqué je sais pas trop je sais pas ce qu'il faut faire plouf plouf non là je coince nice il n'y a rien à faire puisque l'aiguillage qui est en haut ici il est il est dans une position qui ne me sert à rien qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que j'ai comme moi ? J'ai une canne à pêche et un arc bon à l'arc je veux bien mais je ne peux de toute façon pas activer le levier à distance puisqu'on est bloqué d'un côté par les vases et de l'autre je pense que déjà je suis trop loin et puis de toute façon je suis bloqué par les escaliers donc je ne peux rien faire d'autre ici oh ça c'est pénible quand il nous ramène dans dans la map la map précédente oh ok ah ça c'est pas mal tiens je vais lancer un seul projectile il a été blessé trois fois bon alors comment je fais ? un passage secret quelque part montagne rocheuse ouais bon c'est très bien tout ça je vais aller reparler aux gens du village il y a peut-être quelqu'un qui sait quelque chose ça c'était un magasin tout simple choisie ce que tu veux très accueillant d'accord là c'est les tombes j'ai déjà regardé si on pouvait pas les pousser et on ne peut pas ici c'est le chef de la mine peut-être qu'il aura des informations pour moi ça m'étonnerait d'accord je suis coincé qu'est-ce qu'il veut lui ? ouais d'accord mais il a raison n'empêche le riz et les épices et les olives c'est toujours la base des des du troc de chaque vendeur alors le bistrot est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à me dire ici ? je te sers quelque chose mhm combien il faut que je paye ? 10 000 rubis ahah ouais ça va pas être facile tu veux pas me faire un prix ? 10 000 rubis non ah j'utilise habituellement un roc-givre pour préparer des boissons fraîches mais je viens d'user le dernier laissé par mes ancêtres si tu m'apportes un nouveau roc-givre je veux bien effacer cette dette ahah d'accord bon alors vous savez quoi dans la prochaine vidéo on va essayer de trouver un roc-givre j'ai peut-être même une petite idée parce que lui depuis que je lui ai acheté les bottes de Pegas ah non il a plus rien en stock ok donc j'ai pas vraiment d'idée en fait d'accord bah c'est pas grave on trouvera et bien merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour le quatorzième épisode salut